Sous-titrage Société Radio-Canada Puis est-ce que vous venez d'une famille nombreuse? Moi, on était trois du premier lit. J'ai perdu mon père. Il avait 39 ans. Moi, j'avais 6 ans. Ah, vous l'avez perdu jeune, comme ça. June. Trop jeune, franchement. Là, vous dites du premier lit, ça, ça veut dire que votre mère s'est remariée? S'est remariée 4 ans après. 3 ans, 4 ans, autre chose. Oui, il y avait une période de deuil à respecter quand même, là. Puis on a eu 5 enfants après, avec le deuxième père. Donc, vous êtes une famille d'honneur. 8. 8, pardon. Je ne sais pas compter. Une famille de 8. Puis est-ce que vous avez resté, passé toute votre jeunesse là-bas? Non, je suis arrivé ici à... j'avais 17 ans. Ah, c'est qu'est-ce qui vous a fait apporter ici vos études, le travail? Non, les études, j'ai... Malheureusement, j'aurais aimé ça. Étudier depuis longtemps, j'aurais voulu faire un professeur, moi. Mon idée était de ça surtout. Vous aimiez l'enseignement? De venir enseignant. Mais mon père, en ayant que j'ai perdu mon père, ma mère n'avait pas d'argent pour me faire instruire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'assurance, puis de pension, puis en tout cas, je m'en ai venu ici, puis... Vous avez commencé à travailler de bonheur, ça veut dire? Oui, j'ai commencé à travailler dans la cuisine. Puis je suis arrivé ici en 1947, en 1948. Puis quand vous êtes arrivé ici, là, c'était comment, la ville? Vous êtes venu comment? Parce que le moyen de transport? Je suis arrivé avec le bateau, on prenait le bateau Rimouski. OK. Il y a eu le bateau, il l'appelait Rimouski, et où le Jean-Briand, qui brosse en masse, il l'appelait Jean-Branlant. C'est vrai que c'était Jean-Branlant. C'était pas le catamaran qu'on a aujourd'hui, là. Non, 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 non. Puis est-ce que vous vous êtes envenue toute seule? Ça devait être quand même assez épeurant. Oui. J'étais avec un de mes oncles qui était cuisinier un peu. Pas beaucoup, finalement. Puis je m'en ai mis ici. Puis lui, il est décédé aujourd'hui. Puis moi, j'ai continué à... à continuer dans la cuisine. J'ai devenu deuxième cuisinier. Puis là, après ça, j'ai remplacé M. Léopold Langaudier, qui avait l'oblige des quatre chemins. Je travaillais avec sa femme. Et lui, ça a été d'ailleurs mon parent, je travaillais de colon. Ça a été celui qui m'a servi de témoin. Quand je me suis marié, aussi. OK. Fait que comme ça, vous travaillez dans Forestville. Oui, oui. Antiennement à l'auberge. Oui, oui. Pas à l'auberge. Non. Non, avant, c'est à force, s'il y a plein. OK. Moi, je ne connais pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose de spécial, ça. C'est ce qu'il y avait de plus beau, à peu près, à Forestville, comme au deal. OK. Ça, moi, je ne l'ai pas... Pour aller manger là, il fallait les messieurs qu'il y ait la chemise, puis la cravate, puis une sport de raquette, puis... Tu ne pouvais pas y aller avec des vieilles cubottes, là. Non, 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 bien en route, là. Des madames chromées, un peu, en masse. Avec toutes leurs parures, puis les chapeaux, puis... Oui, oui. Maquillées, puis... C'est-tu comme ça que vous avez rencontré votre femme? Au restaurant? Je l'ai rencontré, elle, elle travaillait... Aujourd'hui, c'est le docteur Tremblay. Docteur Serre, non? Oui. Il y avait un comptoir là, tout ça. Ma femme travaillait là. Elle était avec une amie de filles de Saint-Agnès, de Sallevoix. Elle vient de la... Pas loin de la Malbaie. Ah, OK. J'ai connu ma femme là, au restaurant. Puis avez-vous été obligé de la courtiser longtemps? Parce que, tu sais, dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui, là. Oui, ben, il y avait... Il y avait comme chez M. Hébert, il y était onze filles, elles autres. Puis moi, je suis devenu quasiment comme l'enfant de la maison. J'allais là souvent, puis il y avait... Il y avait une navette qui était belle en TV. Puis là, vous en avez choisi une dans la gang? Non, pas dans eux, là. OK, pas dans ceux-là. J'allais là, c'était comme... J'étais comme leur garçon. Ah! Ah oui. Oui, puis pour votre femme, avez-vous été obligé de faire la grande demande au papa? Ils ne me sont pas décédés. Ah, OK. Donc, vous n'avez pas eu à faire le processus. J'étais à sa mère. Ah, à sa mère. Puis elle vous a dit oui tout de suite? Oui. Oui. Puis vous, votre famille, elle compte combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants, vous? Six. Six enfants? Six. Quatre garçons, deux filles. Une fille, elle est jumelle, puis l'autre, elle demeure à Chicoutimi, Chicoutimi Nord. OK. L'avant-dernière, Andrea. D'accord. Oui. Puis vos garçons, eux, sont encore proches? Proches de vous ici? Oui, il y en a trois ici à Forestville. OK. Il y en a Guy, Jacques, Jean. Oh. Jacques, c'est plus vieux, puis Jean, c'est mon bébé. Il plaise, hein? Puis là, on... Jean, lui, j'ai quelque chose, je l'appelle Jean. Il y a ça, il y a ça. Ou ma télégion part par les mères. Ou en patia, la jumelle, je l'attends assez. Elle l'entretient, mon linge. Elle fait le ménage. Il y a tant de poussières, hein? Fait qu'il s'occupe. Fait attention, fait attention. Normalement, je rentre en tour, mais il y a de la poussière quand même. Ah oui, c'est pas trop, là. Patricia, elle a fait le ménage. Puis André à Chicoutimi, quand elle vient, elle m'emmène des tartes au sucre. Ça, je me mets ça. Puis est-ce qu'elle a hérité des talents, de vos talents de cuisinier? Bien, peut-être un peu. J'ai fait de mon possible boire. Comme hier soir, je n'ai pas été souper en avant. OK. Patricia, ça faisait la première fois qu'elle faisait une tourseille. Puis elle voulait que j'y goûte. Elle m'emmenait à souper ici. C'est un fameux menu traditionnel. Oui. Oui. Puis André, elle est bonne. Je lui ai montré à faire la pâte, la pâte à tarte. Puis comment? Puis pour ne pas l'étouffer. Tout comment que ça fonctionne. Vos enfants n'ont pas le choix de bien cuisiner quand même. Guy, il est pas mal bon. Oui. Je te dis que Guy, c'était le genre que tu as le mieux, mais là, je crois que Guy, il va battre les choses. Je te dis que Guy, dans la sauce, il est dur à battre. Ses sauces sont vraiment bonnes. Ah oui. Oui. Moi, j'ai déjà goûté et c'est vrai que ses sauces sont bonnes. Si je ne me trompe pas, c'était lui. Parce que des fois, il participe à des repas. Oui, oui. En masse souvent. C'est ça. La fête du chasseur. Puis chez eux, on va manger là. C'est lui qui fait des brochettes après là. S'il fait que c'est ça. C'est juste très bon. Bon, on va passer à une pause de deux minutes puis on vous revient tout de suite après. On est de retour de la pause. Juste avant la pause, on parlait du métier de M. Bousseau qui était cuisinier, qui avait montré à ses enfants aussi. Là, j'aimerais ça aussi que vous me parliez, on a parlé au début que vous êtes partie très jeune de l'autre côté. Les relations avec vos frères et vos soeurs, ça a dû être quand même difficile un peu parce que les moyens de transport ne sont pas comme aujourd'hui. Non, mais on se parle souvent au téléphone. OK. On se parle pratiquement comme ma fille qui était choisie toutes les soeurs. On s'appelle. Ma soeur, quand elle reste plus vie, quand c'est pas elle qui m'appelle, c'est moi qui m'appelle. Fait que le contact a été quand même facile à garder. Ah oui, oui. Puis avec mes demi-frères, mes demi-soeurs, ça, ça a été... On se passe pas bas. Ils sont, tu sais, comme... Pas comme... Moi, j'ai... Après moi, c'est moi qui était le plus vieux chez nous. Après ça, j'ai eu une soeur. Puis quand papa est mort, maman est enceinte de six mois... Quatre, cinq mois. Papa est mort au mois de septembre, à l'âge de 39 ans. Puis tu vois, il est venu au monde le 14 janvier. Un mars. À 1930. On a... 650 différences. Jusqu'à... Jour pour jour, hein? Moi, c'est du 9 de mars. Lui, il est du 4... 1930. Lui, il est du 14 de mars. Ah! Oui. Mais lui, il est venu au monde pour papa être apparté. OK. Fait que lui, il l'a vraiment jamais connu. Non, non. Mais avez-vous trouvé ça difficile que votre mère se remarie? T'sais, parce que veut, veut pas, c'est... Ouais. Avoir un autre père, ça fait une différence actuellement. Mais ça, c'est quand même... Il était bon. Bon pour... Ben... Bon pour nous autres, les... Puis les enfants, et on... Je me rappelle, nous, 60 ans, notre bas de Noël à Noël, là, dans les mâches d'Australiers. C'est vrai. Puis, on avait des cadeaux, mais c'était pas des gros cadeaux. Une paume, un orange, puis... Moi, j'ai été chanceux. J'étais le plus vieux d'un petit enfant. C'est mon grand-père, ma grand-mère, qui était mon parent, ma mère, ma reine, qui m'ont élevé, moi, surtout. OK. J'étais le plus vieux d'un petit enfant. Je me rappelle, au jour de l'an, il me disait tout le temps, « Ah, tu vois, je vais demander mandat bénédiction. » Oui, oui, oui. C'est vrai. Puis là, je vais aller demander à bénédiction au grand-père. Puis là, sa porte à tout, t'as pleuré après. Moi, quand je me suis marié, une mère avant... Quand après, j'ai été marié, j'ai dit à ma femme, la question d'un mandat bénédiction, il ne faut pas... Il ne demande pas ça aux enfants. Je ne peux pas faire. Vous ne vouliez pas continuer cette tradition-là. Moi, le curé, là, Élise, on va à la Miss, curé, nous bénis, c'est correct. Pas besoin de le faire... Pas besoin de le faire. Ça pleure, bonne année, pipipipipop. Ça ne finit plus. Là, on fait une grosse fête, par exemple. Puis, ils me font pâtir, en plus. Ah! Parce que nous autres, les gens, puis eux autres, ils s'en aillent toutes aux fêtes, du côté de les femmes, hein? C'est normal. Oui. Puis, nous autres, c'est au Vordelan. 31. 31, c'est les gens, on se remonte, c'est une moyenne gang. Puis après ça, le lendemain, on monte aux fêtes. Toute la journée. Le chalet est aux 12 villes d'ici, c'est pas loin. Ça va. Fait que là, vous avez instauré vos propres traditions. Vous avez dit, moi, je ne veux pas de cette tradition-là. non, 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 non. On en fait une, comme nous autres. L'année passée, Angers m'a demandé ça. Puis tout de suite de le faire. Mais ça ne vous tentait pas. Je n'aime pas ça. Mais chez nous aussi, on l'a demandé longtemps à mon grand-père. Oui. C'était la tradition. Oui, oui, bien oui. Puis tout le monde devient ému. Ça, moi, c'est le côté que je n'ai jamais compris. Ça pleure, ça pleure. Moi, je n'ai pas dit, 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 puis là, vous avez, on a parlé, vous avez des enfants et tout ça, mais vous devez avoir des petits-enfants aussi. Oui, oui. Ça, vous en avez combien? Vous vous souvenez-vous? Parce que des fois, c'est difficile de tous les compter aussi. Bien, j'en ai, j'en ai, Jean, Jean, je ne sais pas si vous connaissez, Jean, c'est le plus vieux. Lui, il a deux garçons. Puis, c'est deux garçons et le plus vieux, il a deux, un garçon et une fille puis le deuxième, il a, il y en a deux, lui ici, puis il y en a un autre semblant, là. Et l'autre, elle ne va pas avoir deux ans. Oui. Lui, il est avocat puis elle, elle est notaire. Là, mais, pour moi, je pense qu'après le troisième, ça va, ça va avoir un stop. Oui, les familles sont beaucoup moins nombreuses qu'avant aussi, on va en diminuant. Ah oui. Oui. Puis, vos autres enfants, je pense que Guy, lui, il est grand-père. son grand-père. Guy, grand-père, Guy, il y en a deux, deux filles. Ce sont, sa fille, quand elle a lancé, à la cour, puis son chum, lui, ils sont policiers entre les deux. C'est bien. Fait que là, vous êtes tout le temps bien entouré, là. Moi, les enfants, ils ont soin de moi, alors je peux pas. Il y en a qui me disent des fois, t'es chanceux, t'as de la visite à ma, ben oui. mes enfants. Patricia, il y a très jour. Jean, pas mal à très jour. Il joue, il joue dans, au curling, puis l'été, c'est au golf. Jean, lui, le golf, il a juste ça qu'il aime pas. Ça, le golf, il veut rien savoir. C'est pas un golfeur. Guy, Jacques, puis Patricia, puis son chum, les autres, ils partent des, des demi-journées des fois pour aller au golf. C'est des, des joueurs de golf. Oui. Là, on a parlé de vos enfants. On va parler un peu de votre femme. Ah oui. Hein? Parce qu'on n'a pas encore vraiment abordé. Oui. Moi, ça a été dû, je te dis que ça a été dû, tomber avec six enfants. Jean était, elle avait fini, il avait fait trois ans de se gérer. Il a commencé par passer le lait. Ah, il faisait piquer. Il verra bien dans les jours. Passer le lait dans les maisons, là. OK, c'était pas les fameux camions qui vont livrer ça à l'épicerie. Non, non, non. il a connu la façon, la bonne vieille méthode du porte-à-porte. Après ça, il a travaillé pour le gouvernement, pour les pensions, là, ça fait là. OK. Puis jusqu'à temps qu'il est rentré, il y avait une ouverture sur mon frère, il va rentrer là. Puis l'ancien président, un des gérants qui était là, il venait de la Gaspésie, c'était un gars qui nous a juste fun, il le connaissait bien. Il a fait une coupe de voyage avec. Puis, bien, il a dit, Jean, là, on a essayé ça. OK, parce que si je comprends bien, vous avez perdu votre femme quand même très tôt. Oui. On ne l'a pas mentionné, mais elle avait quel âge votre femme quand elle est partie? À 57 ans. Elle n'était pas... C'était jeune, hein? Oui. Très, très jeune. Puis vous, vous avez réussi à vous débrouiller, à faire les deux rôles, dans le fond. Ah oui. Je te dis, quand on a eu les jouons, là, ça, c'était pas un cadeau. On avait trois bébés, là. Le jour qu'on avait eu, il était du 18 février, puis les jouons sont arrivés. Il était un an et demi, le 18 de mai. Oh, fait que c'était collé... Toi, je venais de laver, j'en ai tendu des couches. C'était pas comme les couches d'aujourd'hui, non. Non, c'était pas les fameuses couches de terre. Là, là, c'était laver ça, puis tendre ça, sur la courbe de neige, j'en ai tendu, puis j'en ai rentré. Étiez-vous pogné avec les anciennes machines à laver, ou vous avez eu la chance d'avoir les machines à laver qu'on connaît aujourd'hui? On a levé ça. Bien, on a levé laveuse, comme ça, puis on a une sécheuse. Oui. Fait que vous avez été quand même dans la bonne période pour ça. Là, on a parlé... C'était se lever la nuit, je trouvais dur. Ça coupe le sommeil pas mal, hein? Le docteur, le docteur Olythe, c'était comme un père. quand ils m'ont arrivé, il a dit, on va te donner, on va prendre ce que tu vas faire. Tu vas faire ce que je vais te dire. Il nous a acheté une sorte de lait qui rapproche le lait maternel, c'est du FMA. c'est lui qui me la commandait, puis je faisais préparer le bouteillet. Un lien spécial. Un soir, ça, je me rappellerai tout le temps, jusqu'à temps que je m'en suis. On va sortir un soir, ça faisait... les jumeaux avaient plus que deux mois. On les avait fait garder, puis il fallait se lever à deux heures dans la nuit. Qui dôme, qui dôme pas, on les réveillait. Quatre ans, puis on... Moi, je faisais... Je descendais faire chauffer le lait en bas, les jumeaux que je fais en haut, puis avec nous dans notre chambre, puis moi, je descendais, puis Pauline les changeait de couche. Puis après ça, on s'empoignait chaque année pour faire le rapport. Un os, un rapport. Je te dis qu'on s'entend au bien des fois. Une nuit, un soir, on venait sortir, puis on venait rentrer, il était minuit, il n'était pas de m'endort, ben... C'est bon. Il m'a levé à cinq heures le matin. Je descends à deux heures, je descends sans faire chauffer le lait. Je lui dis je vais me nourrir un petit peu sur le divan. Je m'endors et il y a une bouteille qui pète. Ça fait comme un coup de 22. C'était des bouteilles en vitre dans ce temps-là. C'est plus en plastique comme aujourd'hui. Toutes. Et au plafond, à terre, je n'étais plus capable de marcher. J'étais ennubier. Là, j'ai poigné une paire de claques. Je me suis mis ramasser ça. Puis là, il a fallu que ma femme a pris le lait de 5 heures le matin. Puis elle a voulu qu'elle se lève une bonne heure le matin pour pouvoir préparer l'eau de boire. que je me suis dit que j'ai dit que j'étais dondanté. Ça m'est arrivé sur cette fois-là. Là, M. Broussot, on va passer à une autre pause. Puis en revenant de la pause, j'aimerais ça qu'on parle d'autres réalisations que vous avez eues. On est de retour de la pause. Là, on a parlé un peu de votre famille, tout ça, de votre métier. Mais en dehors de votre métier, vous avez dû faire d'autres choses, d'autres activités. J'ai été, d'abord, j'ai été échevant avec le docteur Ouellet qui était maire en même temps. J'ai été échevant quatre ans. 74 à 78. Donc, vous avez touché un peu la mairie, la politique et toutes ces affaires-là. Après ça, j'ai été président de la jeune chambre. Ça dure un an, ça. Le premier vice-président normalement devient président. On est président un an seulement dans la jeune chambre. Ça n'existe plus de valeur parce que ça fonctionnait beaucoup, ça. On faisait des affaires d'arrivée de Père Noël. On faisait des sacs de bonbons pour une donnée et cœur aux enfants. Ça fait là. On travaillait beaucoup dans le fond. Beaucoup. C'était plaisant. Oui. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Des mariages, j'en ai fait. Il y a des fêtes semaines, j'en faisais deux. Vous avez tout le temps touché pas mal à la cuisine. Oui. Des bancaires, j'en ai fait. J'en ai fait. Puis des Moïse, quand un bébé vient au monde, je faisais Moïse les goutois avec la tête. Oui. Puis je faisais un petit bébé en plastique. Qu'on mettait dessus avec la couche de couleur pour dire c'est une fille ou un garçon. Il n'y a rien encore que je vous mette pour. Vous les faites encore. Oui. Vous vous tenez actif encore beaucoup? Ben là, là ça je ne peux plus parce que depuis que j'ai fait mes ACV je n'ai pas d'équilibre. Je suis bon pour marcher mais ça me prend à marcher. Des fois je demande à celle qui vient mener mon vent laisse moi marcher un petit bout. Tout à coup que ça déboudra puis tu tombes puis tu te casses un bras tu vas gruser de la soeur je ne demande plus. Puis là avez-vous fait partie aussi de des associations pardon un peu comme les Chevaliers de Colombes ces affaires-là? J'ai justement ma carte est là puis je suis en ligne en bleu. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ça les Chevaliers de Colombes vous M. Boucher? Ça va faire au moins 35 ans parce qu'à 25 ans on ne paye plus. Ça fait longtemps que je ne paye plus. On a on a deux billets à vendre un livre de billets à vendre pour le dire. Puis avez-vous entraîné vos garçons avec vous là-dedans ou ça c'est quelque chose que c'est Joke ils ne trouvaient pas ils n'étaient pas poignés dans ça les autres. Non ce n'est pas quelque chose qui les a attirés. Puis moi dire je ne saurais pas je ne saurais pas aimer quasiment ça. C'était votre activité à vous? Ben oui puis c'est assez dans notre temps là ça a l'air que ce n'est pas comme ça aujourd'hui ça fait longtemps que je ne suis pas allé à une initiation mais dans notre temps c'était assez assez roug Léo Langellius c'était mon parrain c'est par trois étapes je crois il a dit premier degré deuxième troisième le premier degré nous avait laissé sortir pour aller dîner Léo il dit puis il commence je dis ça va bien j'ai aimé ça avant-midi il dit tu as aimé ça avant-midi le pire est vite le pire n'était pas vite quand je suis allé au troisième le lendemain je ne lui parlais plus j'étais deux jours sans lui parler vous étiez fâché après oui vraiment pas trop ça non c'est sûr mais là apparemment qu'aujourd'hui c'est pas la même chose du tout bien tout change tout change beaucoup ça soit dans dans n'importe quel domaine c'est différent vous vous avez vu là tous les changements là depuis le temps la nouvelle technologie maintenant par rapport je n'aurais pas voulu voir un de mes enfants rentrer comme moi quand je peux entrer mais maintenant ça serait ça serait moins pire ça a l'air c'est beaucoup moins pire il faudrait vous réinscrire puis en subir une autre initiation voir vous pourriez faire le comparatif oui oui ça ça je n'agirais pas ça d'abord on est on est maquillé un peu on est tabillé ils ne nous connaissent pas trop dans ce temps-là on est correct puis il y a-tu d'autres activités que vous avez faites aussi je m'assage jouer au key ok j'ai eu un petit comptoir là au centre relatif où tu sais laissé aujourd'hui c'était le soir de 7h à 11h c'est vous qui s'occupiez de ça oui on vendait tout ce qu'on va là parce que j'en me laissait de la liqueur et je suis éduqué ah c'est plaisant ça oui puis on faisait nos cela quand je faisais des banquets c'était un matin on avait trois mariages dans la même famille il y en a une puis elles étaient toutes là lui le mardi le matin on devait se promener en avant la belle avie bleu marin puis checker sa blonde se décide de ne pas se faire gai oh oui 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 on a essayé moi c'était une moyenne gang la complétable d'honneur c'est 16 par couple les pères les mères puis les mariés puis là il n'en manque un il a fallu toutes démarches de ça un curé a essayé pour aller le marier chez eux moite elle a jamais voulu elle a jamais voulu elle a marié un jeune qui avait déjà connu bien jeune puis ça avait revenu je ne sais pas il vaut mieux il vaut mieux pas se marier si on n'aime pas vraiment la personne oui tu sais ou aussi oui si je marie puis un enfant divorce c'est pas il y a mieux non plus non plus non plus là je n'ai pas de goût à faire pour l'audio non mais ça fait du gaspille quand même oui oui ça coûte de l'argent oui mais comme ça vous avez participé quand même à beaucoup d'union ici vous savez ceux qui sont encore mariés puis vous avez cette chance là ceux qui sont mariés ceux qui sont divorcés puis 25 ans 25 ans de mariage puis c'est beau ça oui fait que pour nous monsieur Brousseau ça va être tout merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous je suis vraiment contente vous êtes vraiment quelqu'un d'intéressant puis ça m'a fait plaisir dans le temps que j'étais jeune dans le temps que j'étais plus jeune là j'étais dans une chambre j'avais été à Rimouski j'avais passé avec Jean Brisson mais là on s'était préparé avant puis là je l'ai dit à Jean Brisson il venait ici puis comme belle de cérémonie dans le temps du camarade il venait trois jours puis des fois il disait Philippe il a dit fais attention de dire de Brisson c'est pas ma femme c'est la femme d'un autre fait qu'on vous laisse là-dessus et on vous dit à la prochaine c'est pas ma femme